Dans sa forme la plus simple, du pain, c'est de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Ces ingrédients proportionnés donnent un pain avec une mie tendre et une croûte croustillante et bien dorée. Les pains tranchés sur les étagères d'épicerie ne se limitent pas à ces seuls ingrédients. Au Québec, oui, il y a du sucre dans notre pain. Il y en a des meilleurs que d'autres. Au Canada, il n'existe pas de définition précise de ce qu'est un pain et des ingrédients qu'il peut ou doit contenir. Le sucre entre dans la composition des pains blancs et des pains hamburgers dans une proportion qui varie entre 6 et 12 %. C'est un ingrédient de base dans la majorité des pains. Les seuls pains qui n'ont pas de sucre, c'est la baguette française. Et par la suite, les pains qu'on appelle sans sucre, sans gras ajouté parce qu'il y a du sucre naturellement dans la farine. Mais par la suite, ils ont tous du sucre à différents niveaux. Lorsqu'on n'a pas de sucre, on fait un pain croûté. Le sucre amincie la croûte. Donc, plus il y a de sucre, plus il est souple. Puis le sucre aussi va servir un peu à ça, puis il va servir à accélérer la levée de la pâte. Un pain blanc fait en industrie, c'est 75 % plus court à faire, à fabriquer qu'un pain artisanal. On n'a pas besoin nécessairement de sucre. Si on fait bien lever la pâte à la base, le sucre n'est pas essentiel à ce moment-là. Donc, il va y avoir 25 minutes de cuisson. 10 % de sucre. 15 % de sucre. Et 0 % de sucre. C'est vraiment parlant visuellement, là. Le consultant en boulangerie Mario Fortin connaît bien les effets du sucre lors de la confection du pain. On voit tout de suite que la coloration n'est pas la même. Un pain qui contient peu ou pas de sucre demeurera plus pâle malgré une cuisson plus longue. Les artisans, ils n'ont souvent pas de sucre dans leur pain. Mais les pains tranchés qu'on achète dans l'industrie, que ce soit un 6, un 12, un 14, un 20 céréales, ils ont tous du sucre. Ici, j'ai un pain multigrain qui a un gramme par deux tranches. Ici, c'est un autre multigrain. Lui, il a quatre grammes par deux tranches. Donc, on voit la différence de sucre. On voit la différence de coloration de la croûte qui est beaucoup plus foncée quand il y a plus de sucre. Et on voit la différence aussi lorsqu'on fait les toasts, leur outil le matin. Quand il n'y a pas de sucre, ça ne finit pas à griller. C'est long parce qu'il n'y a pas de sucre. Alors que quand on a du sucre, ça grille beaucoup plus vite. Au Canada comme en Irlande, le lait, les œufs et le pain sont considérés comme essentiels. Ils sont exemptés de taxes de vente pour favoriser leur accessibilité. Un franchisé de la chaîne de restauration Subway en Irlande a demandé sans succès que ces pains à sous-marins soient eux aussi exemptés de taxes. La Cour suprême a répondu que les pains en question contenaient plus de 2 % de sucre, donc taxables, les déclarant même des produits de confiserie. Je crois qu'ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Quand on met de la poudre à pâte, c'est de la pâtisserie. Quand on met de la levure de boulanger, c'est de la boulangerie. Pour moi, le sucre fait partie des ingrédients de base pour faire du pain. Et à la minute qu'il y a de la levure dans un produit, c'est de la boulangerie. Ce n'est pas de la pâtisserie. Je vais vous dire, une danoise, un croissant, une brioche, un beigne-levure, c'est tous des pâtes sucrées avec de la levure. Ce n'est pas de la pâtisserie. Le gouvernement canadien n'envisage pas la taxation des pains contenant du sucre. Des organismes comme la Coalition Poids ne comptent pas non plus s'attaquer à ce dossier. Avant de justifier une taxe sur un aliment, il faut se demander d'abord est-ce que l'aliment crée vraiment un tort sur la santé? Est-ce que les évidences scientifiques sont là? Contrairement aux boissons sucrées, où on sait, clairement, la science définit comme étant un aliment qui contribue au diabète de type 2, à l'obésité, au cancer, différentes maladies cardiovasculaires, la boisson sucrée est nuisible à la santé. Alors que pour le pain, on n'a pas d'études présentement scientifiques qui viennent justifier l'imposition d'une taxation spécifique sur cet aliment-là. Le pain blanc, il est peut-être moins nutritif, mais il est beaucoup moins cher. Donc, de taxer ce pain-là, je trouve qu'on vient toucher une partie de la population qui ont peut-être plus de défis à ce niveau-là, puis que d'acheter leur pain, bien, ça va devenir quelque chose de plus compliqué si on le taxe. Un autre élément qu'il faut regarder avant de taxer un produit, c'est aussi de voir si on ne va pas créer plus de tort au niveau de la santé. Si on est pour mettre une taxe sur un produit comme le pain, qui est un aliment de base, qui fait partie du quotidien de plusieurs familles, bien là, on vient hausser quand même la valeur du panier d'épicerie, puis on peut avoir des effets pervers. Les pains qui contiennent le plus de sucre présentent des teneurs de 4 à 5 grammes par portion, soit environ une cuillerée à thé. Les taxés feraient-ils en sorte de décourager leur consommation, comme certains pays l'ont fait, avec les boissons sucrées? La boisson sucrée, elle, est un produit non essentiel, qu'on peut très bien se passer. On est dans une autre catégorie, on envoie un autre signal. L'idée de réduire notre consommation de boissons sucrées au quotidien, avec la taxation, on sait par l'expérience internationale que c'est efficace. À la coalition, on souhaite aussi que le consommateur ait accès à des produits de meilleure qualité. Ce qu'on veut, c'est aussi que l'industrie diminue ses taux de sucre, peu importe ce qu'il y en a. On n'a pas besoin d'avoir 12 grammes de sucre dans un pain. C'est beaucoup trop. Même si on les enrichit en cinq éléments nutritifs, ces pains ne se retrouvent pas sur la marche haute du classement. Les pains tranchés sont considérés comme des aliments ultra transformés. C'est le cas pour les trois pains qu'on a sur la table? Oui, parce que même ce pain-là, qui, je vous le dis, contient de meilleures farines, mais il contient aussi quelques agents de conservation. Puis ces agents de conservation-là et d'autres additifs, bien, ils sont ajoutés pour que la mie soit plus agréable pour le consommateur. Donc, c'est sûr que des produits comme ça, avec de longues listes d'ingrédients, bien, ce sont des produits qui se classent dans les aliments ultra transformés. Mais malgré cela, ce n'est pas une raison pour les taxer, selon nos experts. Je pense que ce n'est pas la bonne cible. Et je pense que de temps en temps, de manger un pain hamburger, bien, pourquoi pas si on a le goût? Puis si le reste du temps, on va plutôt sur des bonnes farines, des bons pains. Ce qui est important, c'est de prendre le pain qu'on aime. Les gens aiment bien les moelleux, ils aiment toucher les pains pour qu'ils soient bien souples. Et c'est le sucre qui fait ça aussi, qu'il y a lieu moelleux. Alors, morale de l'histoire, ça prend du sucre? Oui, ça prend du sucre. Un peu de sucre comme ça, c'est bien. C'est vraiment un beau pain. On ne peut pas dire le contraire. Et que dire de l'odeur, maintenant.